Les chevaliers du fiel Et c'est sûr Dans ce monde fait de mondialisation et d'argent, de profit et d'efficacité, notre rédaction a trouvé un scoop. Dans le cadre de notre rubrique Un métier, une vie, aujourd'hui Yannick, maître de Dijon. Alors Yannick, quel est votre métier ? Je suis apporteur de bonnes nouvelles. Et vous savez que c'est rare, car depuis quelques temps, sous Macron, les bonnes nouvelles sont rares. On peut même dire que lui, entre Benalla, le faux flic qui reste, et Gérard Collomb, le vrai flic qui part, c'est chaud quand même. Donc apporteur de bonnes nouvelles, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, au pôle emploi, quand quelqu'un est embauché pour SDI, on met de gants pour le prévenir. C'est comme un gagnant du loto. Alors certains accumulent les moins. Par exemple, noirs, arabes, roumains, bon là il leur faut beaucoup de préparation, parce qu'ils n'y croient pas qu'on va leur trouver le boulot. Forcément, le mec n'y croit pas. Non, il n'y croit pas. Quel métier fabuleux. Mais bien sûr, j'ai un métier fabuleux. Oui, mais vous avez un métier fabuleux, bien sûr. Vous apportez de la joie, du bonheur dans un foyer qui n'y croyait plus. Ah oui, et ce n'est qu'un métier. Quelle modestie quand même. Alors, amener une aussi bonne nouvelle, ce n'est pas rien. Et combien de fois ça vous est arrivé ? Jamais cette année et jamais l'année dernière. Et vous gardez le moral ? Mais on essaie. Si le mec est chargé d'amener les bonnes nouvelles n'a pas le moral, qui va l'avoir ? Imaginez le moral de ceux qui sont chargés d'annoncer les mauvaises nouvelles. Ah, car c'est aussi un métier que d'annoncer les mauvaises nouvelles ? Bien sûr, il y en a tellement. Il faut préparer les chargues. Vous avez un exemple ? Oui, par exemple, on sait qu'une grosse entreprise qui gagne de l'argent a quand même décidé de licencier. Donc ? Eh bien, on envoie des préparateurs de mauvaises nouvelles pour inculquer aux salariés des raisons objectives d'être content que ça s'arrête. Génial ! Alors le mec, il est engagé comme un salarié normal. Et puis, il commence à faire courir des bruits. Il dit, par exemple, les pneus, c'est polluant, c'est mauvais pour la santé. Vous savez qu'en Roumanie, avec 300 balles, on est riche. Ou travailler, ça ne sert à payer que les impôts. Comme ça, le mec, quand le plan de licenciement arrive, il l'accepte mieux. Mais on ne savait pas que ça existait. Vous voyez, en France, il y a des métiers méconnus. Et il n'y a pas que des métiers faciles. Même apporteur de bonnes nouvelles. Parce que ce n'est pas parce qu'on a le métier qu'on a des trucs à faire. Exactement. Bon, eh bien, on restera sur ce témoignage. C'était France Bleu qui raconte la vie des Français. France Bleu, la radio qui rend les gens heureux. Au revoir tout le monde !